Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Nantes contre la Juventus de Turin qui a lieu ce jeudi 23 février 2023 à 18h45 pour le compte des 16e de finale retour de cette Ligue Europa Alors au match allé, à la surprise générale, il y a eu match nul un partout entre la Juventus de Turin et Nantes La Juventus de Turin a même ouvert le score au début du match et Nantes a égalisé en deuxième mi-temps et la Juventus n'a pas réussi à faire la différence et a gagné ce match Pour l'instant, les deux équipes sont égalité, c'est très simple, si Nantes ou Juju veulent se qualifier, il va falloir gagner ce match-là sinon en cas de match nul, ça ira au tir au but, en prolongation d'abord et en tir au but Alors je vais revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver ici, on verra les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs on verra aussi les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, ce qui permettra de définir la forme du moment et pour finir, les compos d'équipe probable possible avec la tactique éventuelle ça peut changer d'ici le début de la rencontre, mais ça nous permettra d'avoir une idée sur ce match Alors Nantes était donc deuxième de son groupe G en Europa League, derrière Fribourg, avec 9 points, 6 matchs, 3 victoires et 3 défaites, 6 buts pour, 11 contre ils ont gagné autant de matchs, moins 5 de goal à verrage, ils ont gagné quand même 3 matchs et avec un goal à verrage, autant de matchs gagnés que de matchs perdus, mais un goal à verrage de moins 5 ce qui est quand même assez vraiment étonnant, on va dire et ils ont fini deuxième de justesse de leur groupe de son côté, la Juve était troisième de son groupe, alors c'était pas terrible, de son groupe H en Ligue des Champions ils ont marqué seulement 3 points en 6 matchs, seulement 1 victoire, 5 défaites, 9 buts pour, 13 contre, moins 4 de goal à verrage ils ont même fini ex-aequo avec le quatrième, mais devant le PSG et Benfica, ils sont restés invaincus et c'est vrai que la Juve, elle s'est fait carrément déclasser, dépasser complètement par ces deux équipes donc voilà, la Juve, c'est des hauts et des bas alors, pour la Juve en Ligue des Champions, McKinsey, McKinney, pardon, a marqué 2 buts en 5 matchs et Kostit, une passe des livres en 6 matchs maintenant qu'ils viennent d'arriver en Ligue Europa, Duzan Vlaovic a marqué un but en un match 61ème meilleur marqueur, côté Nantes, Ludovic Blas est à 3 buts en 7 matchs et 18ème meilleur marqueur de la Ligue Europa les dix derniers résultats, alors pour Nantes, c'est 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites 9 vues pour 7 contre, plus 2 de goal à verrage alors les deux défaites, c'est contre Marseille, c'est vrai, 2-0 le 1er février chez eux et là, ils viennent de perdre à Lens, 3 buts 1 je pense qu'ils étaient très fatigués du match qu'ils ont joué à Turin quelques jours avant, 3 jours avant et que c'est pour ça que sinon, les Nantais ne prennent quasiment pas de buts, vous voyez les derniers matchs, à part le match contre Marseille, ils prenaient très très peu de buts c'est-à-dire que quand on regarde sur les 7 buts qui ont encaissé, ils ont encaissé 4, 1 contre la Juve 3 contre l'Anse, voilà, donc Nantes, c'est quand même costaud, chez eux, c'est costaud à part la défaite contre Marseille, et puis là, ils vont être à 250% de leur moyen donc c'est ça qui va être intéressant, la Juve de son côté sur les dix derniers matchs c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 15 buts pour 12 contre, plus 3 de goal à verrage bon, ce qu'il y a de gagner 2-0 à la Spézia avant, ils avaient battu la Fiorentina on va regarder les matchs à l'extérieur, le match d'avance à l'Itana, 3-0 et après il faut remonter à Naples, le 13 janvier, où ils avaient perdu 5-1 alors effectivement, la Juventus, ils jouent quasiment tout à la maison ils ont joué 4 matchs de suite chez eux il n'y a pas beaucoup de matchs à l'extérieur donc on n'a pas beaucoup de repères sur leur potentiel bon, ils viennent de gagner 2-0 à l'extérieur et 3-0 les deux derniers matchs, 3-0 et 2-0 à l'extérieur donc ça va être à voir, en tout cas, ils sont quand même largement favoris mais Nantes a montré que tout est possible dans cette rencontre alors c'est parti, les compos possibles alors pour Nantes, gardien, la fond, défense, 111 Castelletto, Giroto, Palois, Coco milieu de terrain, Sisoko, Chirivella, Mutousami attaquant, Blas, Mohamed ou Delors alors Blas, j'aurais pu se mis milieu de terrain c'est du 4-4-2 côté, Juventus de terrain, gardien, Césni, défense de Siglio Danilo, Bremer, Alexandro ou Rugani milieu de terrain, Fadjoli, Paredes, Rabiot mieux offensif et attaquant, Di Maria, Vlaovic, Kezia bon, ce serait du 4-3-3 mais là, par contre, il y a du lourd parce que c'est vrai que Vlaovic, Kezia, Di Maria, Rabiot c'est quand même des super joueurs alors après, est-ce qu'ils vont être capables de faire la différence ? ça, c'est pareil, donc peut-être tenir le match nul et aller au tir au but en tout cas, les amis, ça va être un match très 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 intéressant donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 23 février 2023 à 18h45 pour le 16ème de finale retour de la Ligue Europa Nantes qui reçoit la Juventus de Turin après un match aller où il y a eu un partout entre les deux équipes voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !